J'ai été ici depuis 20 ans et je n'ai jamais vu un cas de mort comme celui-ci. La mort d'une famille près du Yosemite National Park. Le sentier où toute la famille a été trouvée morte a été fermé au public pour danger inconnu. Nous sommes près de la fourche sud de la Merced River, dont le surnom est Devil's Gulch, ce qui signifie le ravin du diable. Autant vous dire que l'endroit est plutôt sinistre. Les policiers sont sous choc, mais le plus étrange va suivre. Bonjour à tous, c'est Lionel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une affaire très mystérieuse dont on parle beaucoup à l'heure actuelle aux Etats-Unis et partout dans le monde. La mort inexpliquée d'une famille entière de randonneurs avec leurs chiens aussi dans une zone sauvage et isolée de Californie, proche du parc national de Yosemite. C'est une affaire qui est très bizarre parce que jusqu'à présent, les policiers comme les scientifiques n'ont trouvé aucune explication. Il faut dire qu'il y a très très peu d'indices expliquant ce qui s'est passé. Donc on va étudier tout ça. Je vais d'abord vous présenter les faits, comme d'habitude, et ensuite il y aura une partie commentaire-analyse. Je vous présenterai toutes les théories envisageables, sachant que pour l'instant, on ignore ce qui est arrivé à cette famille. Mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu, pensez à liker cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas, en activant la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci. Donc on part tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique, à l'ouest des Etats-Unis, et on va remonter au 14 août 2021, il y a un peu plus d'un mois. L'effet se passe à Mariposa, qui est un petit village, il n'y a que 2000 habitants, de Californie, pas très très loin du parc national de Yosemite. Et il faut que je vous présente les principaux protagonistes de cette histoire, John Jerich et Hélène Chung. John Jerich a 45 ans. Il est anglais et ingénieur en informatique. Il a notamment travaillé pour Google et Snapchat. Hélène Chung, sa compagne, est une Américaine de 30 ans, d'origine coréenne. Diplômée en thérapie familiale, elle a travaillé comme instructeur de yoga. John et Hélène forment un couple assez cool. Ils ont longtemps vécu une vie urbaine à San Francisco, dont l'âme est restée hippie. Hélène a été DJ. Avec John, ils ont participé au festival Burning Man dans le Nevada, ou encore voyagé à l'autre bout du monde. Ils sont notamment allés dans l'Himalaya. Mais en 2020, le couple a décidé de quitter San Francisco pour aller s'installer à la campagne. Pour deux raisons. Premièrement, ils en ont un peu marre du confinement, ils l'ont mal vécu, eux aussi. Et surtout, ils sont désormais parents d'une adorable petite fille appelée Miju, qui a environ un an à l'époque. Depuis la naissance de leur fille, John et Hélène ont fait le choix de vivre une vie plus calme, proche de la nature. C'est pour cette raison qu'ils se sont installés à Mariposa, pour faire profiter leur fille d'un environnement plus sain. Dans leur nouvelle maison, John fait du télétravail, comme beaucoup de monde désormais. Lors de son temps libre, le couple pratique des activités de plein air, comme la randonnée. Le samedi 14 août 2021, c'est le début du week-end. Et il fait un temps splendide. Apparemment, John prévoit d'emmener toute sa petite famille en randonnée, car il utilise son smartphone pour se renseigner sur le sentier de Hyde's Cove, connu pour ses magnifiques fleurs sauvages. Ce sentier se situe tout près du parc national de Yosemite. Le secteur est modérément fréquenté, et pour une raison assez simple. C'est vrai que la majorité des gens préfèrent aller à Yosemite, qui est juste à côté. Yosemite est un lieu célèbre dans le monde entier. C'est l'un des plus beaux parcs nationaux de la planète, disons-le. Le dimanche 15 août 2021, John et Hélène se lèvent tôt le matin, et ils se préparent pour partir en randonnée avec leur fille Miju et leur chien Oxy. Ils n'ont pas prévu de camper sur place. Ils doivent normalement rentrer le soir. À 6h45 du matin, ils postent sur les réseaux sociaux une photo du porte-bébé de randonnée de Miju. À cet horaire, ils étaient certainement en train de finir de se préparer, et sur le point de quitter leur domicile à bord de leur véhicule. Une camionnette Ford Raptor gris sombre. Donc là, la journée passe. Et nous sommes maintenant le lendemain. Le lundi 16 août 2021. Et ce jour-là, la nounou de la famille s'étonne de ne pas trouver le couple chez eux. La maison est inoccupée. John et Hélène ne sont pas chez eux. Et ce qui est bizarre, c'est que le couple était aussi absent au travail. C'est d'autant plus anormal qu'ils n'ont prévenu personne. Le dernier signe de vie du couple remonte à la veille. La fameuse photo qu'ils ont postée sur les réseaux sociaux à 6h45 le dimanche matin. Donc là, les heures défilent et la nounou n'a toujours pas de nouvelles du couple. Elle se dit qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre et elle décide de prévenir la police. A 23h, le lundi soir, la nounou prévient le bureau du shérif du comté de Mariposa. Et le cas est traité comme une affaire de personnes disparues. Les hommes du shérif du comté de Mariposa commencent donc à chercher la famille dans la région. Et ils sont plutôt bons. Car à 1h53 du matin, dans la nuit du lundi au mardi, la voiture de John est repérée près d'une entrée de la forêt nationale de Sierra. Le mardi 17 août 2021, les autorités lancent une opération de recherche et de sauvetage dans le périmètre. Cette zone de la forêt nationale de Sierra est isolée. Il n'y a pas de réseau pour les téléphones portables. L'environnement est sec et plutôt hostile. Personne ne vit là. C'est un territoire fédéral. Donc le mardi matin, on fouille activement les différents sentiers du secteur. Notamment celui de Heights Cove. Mais aussi le Savage Lundi Trail, un autre sentier à proximité, qui fait environ 5 km de long et considéré comme le plus difficile du coin. Et les équipes de recherche ne vont pas tarder à faire une découverte macabre. Vers 11h du matin, les sauveteurs inspectent une zone proche de la fourche sud de la Merced River, dont le surnom est Devil's Gulch, ce qui signifie le ravin du diable. Autant vous dire que l'endroit est plutôt sinistre. Donc là, les hommes du shérif explorent les amateurs. Et près du sentier, ils découvrent toute la famille morte. Et ce qu'ils voient est assez perturbant. John, le père, est assis par terre. Décédé. Sa fille, Miju, est à côté de lui. Toujours dans son porte-bébé, elle a aussi perdu la vie. Hélène, sa mère, est à environ 15 mètres, un peu plus en hauteur, sur la colline. Et elle est mortelle aussi. Le plus bizarre et déroutant, c'est qu'on trouve aussi le cadavre du chien de la famille, Oxy, qui est par terre, à côté de John et Miju. Donc là, les policiers, ils sont sous choc. Mais le plus étrange va suivre. Parce que les corps ne présentent aucune blessure apparente. C'est comme s'ils s'étaient assis et étaient morts sur place. Les corps de John, Hélène, Miju, et Oxy, sont intacts. Il n'y a aucune plaie, aucune lésion. Le fait qu'ils soient tous proches les uns des autres suggère qu'ils sont possiblement morts tous en même temps. Oui, mais de quoi ? Vous arrivez sur place et tout le monde est mort. Il n'y a pas de blessure par balle, pas de flacon de médicaments, pas un seul indice. C'est un grand mystère. A déclaré dans les médias, le shérif du comté de Mariposa. C'est vraiment une affaire très inhabituelle. Le shérif lui-même a déclaré qu'en 20 ans, il n'avait jamais vu une chose pareille. Et ce n'est pas fini. Le 19 août 2021, des autopsies sont pratiquées sur la famille et le chien, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, elles ne parviennent pas à déterminer la cause de la mort. Les autopsies n'ont rien révélé de probant. On attend toujours les résultats toxicologiques qui peuvent prendre jusqu'à 6 semaines. Là, pour les autorités locales, c'est du jamais vu. Mais bon, les trois membres de la famille, ainsi que le chien, auraient pu succomber aux éléments parce qu'il faisait très chaud le jour de la randonnée. On en reparlera plus tard. Cependant, cela semble pour l'instant peu probable pour deux raisons. Tout d'abord, on peut raisonnement penser que les autopsies qui ont été pratiquées auraient permis de le confirmer. Pourquoi est-ce que le légiste n'a pas été capable de le confirmer lors de l'examen interne et externe des corps ? Autre raison qui peut nous faire douter que la famille entière et le chien aient péri à cause des fortes chaleurs, même si c'est tout à fait possible. Mais bon, pourquoi est-ce que les autopsies ne l'ont pas encore révélé si c'est la cause évidente ? Bon, il faut encore attendre le résultat final de l'enquête. Il y a une autre raison qui nous fait douter de cette hypothèse, c'est que la famille avait encore de l'eau. Les secours ont trouvé près des corps un sac à dos contenant une petite réserve d'eau dans laquelle il y avait encore de l'eau. C'est ce qu'on appelle un sac d'hydratation. C'est un sac qui contient une sorte de réservoir, vous avez un tuyau et donc vous pouvez vous hydrater lors de la randonnée. Les sportifs utilisent aussi ça, je pense notamment aux cyclistes, aux coureurs. Donc la famille avait encore de l'eau et elle pouvait boire. Donc ça c'est vraiment très déroutant. C'est très déroutant. C'est ce qui nous incite à croire qu'ils sont peut-être morts pour une autre raison. Oui, mais laquelle ? Donc c'est vraiment très déroutant. On reparlera de ce sac d'hydratation et de la réserve d'eau plus tard. Je suis ici depuis 20 ans, j'ai vu beaucoup de choses mais je n'ai jamais vu un cas de décès pareil où il n'y a aucune explication. C'est ce qu'a déclaré le shérif du comté de Mariposa. Les hommes de loi ont procédé à des investigations aussi au domicile du couple. Ils ont perquisitionné la maison de John et Hélène. Les voitures aussi mais ils n'ont rien découvert d'intéressant. Aucun élément permettant d'éclairer ce mystère. La zone incluant le sentier où toute la famille a été trouvée morte a été fermée au public pour danger inconnu. Ce qui n'est pas pour rassurer. Du point de vue des autorités et des spécialistes, rien ne permet pour l'instant d'expliquer le décès de toute cette famille. Le mystère reste total mais nous allons maintenant passer en revue les différentes hypothèses envisagées par les autorités. Donc on va maintenant passer en revue les différentes théories et il y en a un paquet. Je vais rappeler que la police a pour l'instant écarté un acte criminel. Je vais quand même aborder cette question un peu plus tard. Jusqu'à présent, l'hypothèse de l'exposition aux éléments, c'est-à-dire que la famille ait succombé aux fortes chaleurs n'a pas été privilégiée. C'est quand même surprenant parce que c'est l'explication la plus simple qui nous viendrait à l'esprit. Apparemment, les autorités se sont posées la question de savoir si la famille n'aurait pas été exposée à des matières dangereuses. Peut-être qu'il y a un danger invisible dans le secteur. Souvenez-vous que tous les corps de la famille et du chien étaient intacts. Donc il faut se demander s'ils n'auraient pas respiré un gaz ou quelque chose comme ça. Je vais commencer par faire une remarque préliminaire. Les membres de la famille avaient tous des corpulences différentes. John était costaud, il mesurait 1m88. Sa femme, Hélène, était elle plus petite, mais elle était quand même athlétique. Le fait qu'on ait retrouvé tous les cadavres proches les uns des autres, ça laisse à penser qu'ils sont morts peut-être tous simultanément. Et pour que toute la famille et le chien aient été balayés comme ça d'un seul coup, c'est que la substance qui les a éventuellement empoisonnés devait être extrêmement mortelle. Mais il y a quand même une incohérence. Et ça fait partie du mystère. C'est que si le secteur où les corps ont été retrouvés cachés à danger extrême, quelle que soit sa nature, c'est bizarre qu'on ne l'ait pas encore identifié. Parce que s'il existe un poison quelconque dans l'air ou dans l'eau, dans cette zone précise, on peut penser qu'on aurait vraisemblablement trouvé peut-être des cadavres animaux. Des oiseaux, des mammifères morts. Et c'est aussi possible que les sauveteurs aient été incommodés en arrivant sur place. Si vraiment il y avait une toxine dans l'air, voilà. Donc, on va passer en revue les différentes thèses envisagées par les forces de l'ordre. Je vais procéder par ordre chronologique, telle que c'est sorti dans les médias. Et je vous présenterai ensuite des théories plus personnelles. Première théorie, une intoxication au monoxyde de carbone. Donc, cette thèse a été étudiée dès le début de l'affaire parce qu'en fait, il existe d'anciennes mines d'or dans le secteur. Et les mines présentent de multiples dangers. On sait qu'on peut déjà avoir des accidents dans des vieilles galeries qui peuvent s'effondrer. J'ai d'ailleurs étudié un cas comme ça d'une personne qui avait disparu dans une ancienne mine, dans l'un de mes livres. Mais le danger numéro un dans les mines, c'est l'air empoisonné. Parmi les gaz toxiques qu'on peut trouver dans les mines, le monoxyde de carbone est le plus dangereux. La police a donc théorisé que la famille aurait succombé à une intoxication au monoxyde de carbone s'échappant d'un puits de mine désaffecté. C'est quand même étonnant quand même parce qu'on sait que ce genre d'intoxication en général intervient surtout dans les lieux clos. mal ventilés où le gaz se concentre. Le plus souvent c'est au ras du sol d'ailleurs. Et dans un endroit ciel ouvert, dehors, comme ça, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Cette piste a donc finalement été écartée après avis des experts. Il faut dire aussi qu'il y a un autre petit problème. C'est que les hommes du shérif n'ont localisé aucun puits de mine abandonné à proximité de la famille. Et un ancien mineur a aussi dit qu'il n'y avait plus de gaz toxique dans les mines de la région. Les autorités ont ensuite étudié une autre possibilité, celle des algues toxiques. On a avancé l'idée que la famille aurait été empoisonnée par des toxines dégagées par des algues bleues ayant proliféré dans un cours d'eau à proximité du sentier. Surnommées algues bleues, les cyanobactéries se développent dans des milieux aquatiques déséquilibrés par de grandes concentrations d'azote et de phosphore sous l'effet d'une forte chaleur. Une alerte aux algues bleues avait d'ailleurs été lancée par les autorités dans cette zone précise un mois plus tôt. La baignade avait été déconseillée dans ce bras de la Merced River. Mais ces algues ne sont pas connus pour tuer des êtres humains. Ça peut juste rendre malades les hommes et les animaux. L'autorité de contrôle de l'eau de Californie a procédé à des prélèvements dans un cours d'eau le long du sentier et une neurotoxine, l'anatoxine, produite par les cyanobactéries, a effectivement été détectée. Les effets de l'anatoxine sont principalement neurologiques selon l'Agence américaine de protection de l'environnement et elle peut entraîner des décédus à une paralysie respiratoire. Chez les animaux, chez les êtres humains, c'est moins sûr. Il y a quand même eu un fait divers, j'en parle, en France, il y a quelques années, en 2016, un homme est décédé en Bretagne, il était en train de faire un jogging et il serait mort selon son épouse à cause des algues vertes. Des algues vertes qui prolifèrent aussi à certaines périodes sur les plages bretonnes. Ces algues dégagent de l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique potentiellement mortel. Le malheureux jogger aurait donc péri en 2016 après avoir respiré ce gaz en grande quantité. Comme quoi, le sport n'est pas toujours bon pour la santé. Il permet de faire un peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Donc, quelles que soient leurs couleurs, bleues, vertes, il semblerait que les algues présentent un danger, mais bon, il semblerait que les autorités aient éliminé aussi cette piste si l'on en croit une information qui est parue sur le site Inside Edition le 27 août dernier. Les toxines n'ont pas tué la famille de randonneurs. C'est l'information qui a été publiée. Voilà pourquoi on va passer à la théorie suivante. La foudre a été évoquée dans ce dossier. Il arrive que des randonneurs et des alpinistes soient effectivement frappés par la foudre. Mais plusieurs questions se posent ici. Déjà, contrairement à Inédire Reçu, la grande majorité des personnes foudroyées survivent. Elle reçoive 300 000 volts et ça doit chatouiller un peu quand même. Plus sérieusement, il semblerait que les victimes de la foudre décèdent dans seulement 10% des cas. Et c'est cohérent avec les statistiques en France. Chaque année, on compte entre 100 et 200 blessés par la foudre dans notre pays et entre 10 et 20 personnes tuées. L'autre question qui se pose aussi avec cette théorie de la foudre, c'est de savoir si un groupe entier de personnes pourrait être touchées par la foudre en même temps. Selon toute apparence, ça serait possible parce que quand la foudre tombe sur un arbre, par exemple, ça provoque un effet de souffle. Et on peut être victime de la foudre jusqu'à 20 à 30 mètres autour du point d'impact. La dernière question qu'il faut se poser avec cette théorie, c'est de savoir s'il y a eu effectivement de l'orage de la foudre dans le secteur considéré. C'est un fait. La foudre est un phénomène spectaculaire, mais vu son très faible taux de mortalité, si l'on en croit les chiffres, on peut douter de cette explication dans ce fait divers. Donc on vient de voir les théories officielles qui ont été avancées par les autorités à l'heure actuelle. On va maintenant passer en revue plusieurs théories un peu plus personnelles et je vais terminer avec la théorie, le scénario qui me semble peut-être le plus plausible. Je vous garde le meilleur pour la fin, restez jusqu'au bout. Avant de passer aux théories qui me semblent les plus plausibles, je vais quand même dire un petit mot sur les armes chimiques. Bon, certainement se demandaient ce que vous allez faire là. Mais bon, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Il y a quand même une logique. Comme vu auparavant, les autorités ont envisagé de possibles gaz toxiques ayant empoisonné ces randonneurs. Comme je vous ai dit, en plein air, comme ça, c'est quand même étonnant que des gaz puissent tuer des adultes dont certains étaient en pleine santé et très robustes. Je pense notamment à John. Ou alors, il aurait vraiment fallu qu'il y ait une très grosse concentration de gaz toxiques voire chimiques dans l'air. Voilà pourquoi ça me fait penser aux armes chimiques. Vous savez que, malheureusement, l'homme étant très inventif pour inventer des façons de liquider, d'éliminer son prochain, ça fait très très longtemps qu'il a développé des armes chimiques. Des armes, des gaz toxiques qu'on vaporise dans l'air, soit par le biais d'obus ou d'avions. Ça a été utilisé dans pas mal de conflits lors du siècle dernier. Et vu que cette famille est apparemment vraiment morte sur place d'une façon très rapide, sans aucune trace comme ça, en étudiant ce dossier, je me suis fait la réflexion de savoir si l'US Army n'aurait quand même pas utilisé une arme chimique dans le secteur. Ça peut paraître faire fallu à certains, mais vous allez voir, vous allez voir, la réalité dépasse la fiction. Attention, je ne suis pas en train d'avancer cette explication pour ce fait d'hiver précis. Mais j'en profite pour faire un petit rappel historique. Il faut savoir que dans le passé, l'armée américaine a testé des armes bactériologiques sur sa propre population. Et c'est plutôt terrifiant, c'est terrifiant. Plus de 200 expériences ou grandeur nature ont même été menées sur le territoire des États-Unis. Je vais juste vous citer un seul exemple parce que ce n'est pas le sujet de cette émission. En 1950, des bateaux de guerre de l'US Navy ont participé à une opération baptisée Seaspray. Ils ont pulvérisé un nuage de bactéries dans la baie et sur la ville de San Francisco qui n'est pas loin de Yosemite et pas loin de l'endroit où on a trouvé la famille, soit dit en passant. Et ils ont fait ça pourquoi d'après vous ? Eh bien, ils voulaient tout simplement tester les effets d'une attaque bactériologique sur une grande ville. Les habitants de San Francisco n'étaient bien sûr pas au courant. Voilà. Il y a eu des malades, il y a même eu des morts. Voilà. Donc, ce scandale a été révélé en 1976 par des grands médias, des grands journaux tels que le Washington Post. Donc, voilà. Ça dépasse l'entendement. Tout ça, c'est sourcé, c'est vérifiable, ça appartient à l'histoire. Donc, vérifiez par vous-même si vous en doutez. Je referme la petite page historique. On va passer à la théorie suivante. La théorie suivante, c'est la radioactivité. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer la thèse de la radioactivité parce qu'on sait qu'il existe des mines de matériaux radioactifs aux USA. Je me rappelle avoir vu, quand j'étais allé dans le Nevada, pas mal de mines d'uranium. Des mines à ciel ouvert, en plus. Ce n'est pas très rassurant. On sait que les radiations peuvent tuer de manière invisible. Mais bon, cette explication ne tient pas la route ici parce que les radiations mettent du temps à tuer, en général. Pas en moins de 48 heures, a priori. Et je pense que s'il y avait des matières radioactives dans les environs, près du sentier, on les aurait trouvées. On va maintenant passer à la théorie suivante, une théorie personnelle qui est un peu plus excentrique mais qui est intéressante, je trouve. En étudiant ce dossier, moi, je me suis demandé « Et si la famille avait amené avec elle sans savoir la substance qui les a tués ? » Vu qu'on n'a pas réussi à identifier formellement une cause létale extérieure, randonneur, liée à une menace environnementale, il faut se demander si la famille n'aurait pas amené le poison avec elle. Si l'eau du réservoir, de la réserve d'eau qu'avait amené la famille était contaminée, empoisonnée, et si tout le monde a bu de cette eau, y compris le chien, c'est assez plausible. En général, les gens qui ont un chien, quand ils vont dans la nature comme ça, ils emmènent une gamelle et puis bon, ils font boire le chien parce que c'est un être vivant, il a besoin de s'hydrater lui aussi. Donc, si tout le monde a bu de la même eau, ça pourrait expliquer pourquoi ils sont tous décédés. Reste à savoir ce qui a contaminé l'eau de la famille. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Je ne pense pas que la famille ait fait l'erreur de remplir leur gourde avec l'eau de la rivière, par exemple. Quoique, vous savez, plus rien me surprend. Surtout que dans l'eau de la rivière, on a trouvé des toxines. L'anatoxine qui est produite par les algues bleues. Mais bon, rappelons que les autorités ont écarté cette hypothèse. Les toxines n'ont a priori pas tué cette famille. Autre éventualité, quelqu'un aurait pu empoisonner l'eau. Ça aurait pu être un acte de malveillance. Quelqu'un aurait glissé du poison dans le réservoir. C'est un peu une théorie à la Columbo. Ça ressemble beaucoup à un roman policier. Bon, je n'y crois pas trop, mais je l'évoque quand même. Dernier cas de figure, et c'est peut-être le plus plausible, je ne sais pas. Et si le réservoir d'eau avait été mal nettoyé ? Et s'il y avait eu des bactéries à l'intérieur ? Des salmonelles ? Bref, c'est possible que cette gourde ait été mal nettoyée et puis qu'ensuite, sous l'action de la chaleur, ces bactéries se soient développées, que toute l'eau était contaminée et que voilà, que toute la famille se soit hydratée avec ce liquide qui était un véritable bouillon de culture. Ils ont absorbé cette eau et puis voilà, avec la chaleur et tout ça, ils ont péri. Pourquoi pas ? Je pense que s'il y a eu intoxication avec l'eau, il y a quand même plus de chances que ce soit la famille qui se soit intoxiquée elle-même. J'ai du mal à croire à un acte criminel que quelqu'un aurait empoisonné leur réserve d'eau. Mais bon, qui peut savoir ? On est aux États-Unis, c'est le pays des excès donc à voir. Dernière hypothèse, dernière théorie et je dois dire que c'est la théorie, le scénario que je privilégie a priori, encore une fois, je ne détiens aucune vérité, c'est juste plus mon intuition qui me tente à penser que ça puisse se passer de cette façon. Le coup de chaleur est l'explication finalement la plus simple qui va s'appliquer. Le coup de chaleur pourrait faire sens. Pourquoi ? Parce que la famille a quand même marché 8 miles, soit 12 kilomètres. Ils ont marché sur un terrain escarpé avec des lacets. C'est une redonnée difficile, c'est la plus difficile du coin et il n'y a pas d'ombre. Il y a très peu d'arbres sur le parcours. Et ce n'est pas terminé. Les services météo ont confirmé que le jour du drame, les températures ont atteint 39 à 42 degrés dans certaines zones du sentier. Donc la famille a tout simplement, tout bêtement pu avoir un coup de chaleur. Le coup de chaleur ou hyperthermie, c'est la réaction de l'organisme à une exposition à une trop forte température pendant une durée trop longue. Le corps lutte contre la chaleur en transpirant, mais ce mécanisme de thermorégulation est insuffisant et la température interne du corps augmente dangereusement. La température corporelle du corps dépasse alors 40 degrés. C'est l'hyperthermie. Et là, vous êtes vraiment en danger de mort. Le coup de chaleur peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes d'organes vitaux tels que le cœur, les poumons, les reins, le foie et le cerveau. Parmi les symptômes, vous pouvez souffrir de somnolence, de vertige, d'étourdissement et de maux de tête. Donc selon moi, les faits ont pu se passer de la façon suivante. La famille a eu tout simplement un coup de chaleur lors de cette randonnée. Ils ont marché une douzaine de kilomètres sous un soleil de plomb. La température dépassait largement les 40 degrés et ils ont eu un coup de chaleur qui les a pris de surprise. Je pense que ça leur est tombé dessus. Ça peut aller très vite à mon avis. Ils ont peut-être été tout simplement assommés par la chaleur. Hélène, qui avait une constitution plus faible que son mari, s'est sans doute assise très affaiblie. Elle s'est assise près du sentier et John lui aussi qui était pourtant costaud a dû se sentir mal et il s'est lui aussi assis. Les deux adultes ont possiblement sombré dans l'inconscience en ce qui concerne Miju, leur fille qui n'avait qu'un an. Je pense qu'à partir du moment où ses parents ont perdu connaissance, ils ne pouvaient plus s'occuper d'elle. Donc elle a perdu la vie très très vite à mon avis, surtout qu'à cet âge-là on est très fragile. Quant au chien, il est mort également à côté de John pour deux raisons à mon avis. Soit, première raison, il était peut-être attaché en laisse, il n'a peut-être pas pu partir. Et deuxième raison, il n'a peut-être pas voulu abandonner son maître. Voilà pourquoi il est resté auprès de lui, auprès de Miju aussi, on sait que les animaux sont attachés aux enfants aussi. Et voilà, il est mort aussi sur place, peut-être en dernier. Donc moi, même si on n'a toujours pas l'explication officielle et d'ailleurs c'est assez surprenant, on est quand même en 2021, c'est quand même étonnant que les légistes ne soient pas capables de déterminer la cause de la mort. Moi, j'ai quand même tendance à penser que les températures excessives ont certainement joué un rôle dans le décès de toute cette famille. C'était une vraie fournaise ce jour-là, qui faisait une chaleur infernale. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que le secteur s'appelle Devil's Gulch, le ravin du diable. Donc moi, je ne sais pas ce qui s'est passé sur place, je suis comme vous, je n'en sais pas plus, mais j'ai quand même tendance à privilégier ce dernier scénario, surtout qu'en plus, à peu près la même période, quelques jours plus tard, un randonneur a justement perdu la vie d'un coup de chaleur dans la Death Valley, la vallée de la mort, un endroit très célèbre aussi, qui est aussi en Californie, et la température était à peu près la même qu'à Devil's Gulch. Elle était d'environ 40 degrés. Et bon, encore une fois, c'est juste mon avis, ce n'est qu'une hypothèse, je ne détiens aucune vérité, j'attends les résultats de l'enquête, c'est quand même assez surprenant que les légistes n'aient pas été capables encore de nous dire de quoi sont morts les membres de cette famille et le chien. On arrive maintenant à la conclusion, mais ne partez pas, chères spectatrices et spectateurs, j'ai encore des choses à dire. Donc voilà, comme vous l'avez compris, les scientifiques sont perplexes à l'heure actuelle, personne ne sait de quoi sont morts les membres de cette famille. C'est vrai que des morts comme ça en pleine nature avec aussi peu d'indices, c'est rarissime. C'est pour ça que ce fait d'hiver très inhabituel a fait le tour du monde. Je vais maintenant dire des choses qui n'engagent que moi, mais je vais vous parler sincèrement. Bien entendu, c'est malheureux quand une famille perd la vie dans de telles circonstances. Donc il faut avoir une pensée pour John, pour Hélène, pour Miju et puis aussi pour Oxy. On pense aussi à leurs proches qui sont dans le deuil. C'est vrai que c'est terrible qu'une famille soit décimée comme ça. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher quand même de penser qu'ils ont commis une énorme imprudence ce jour-là. Je suis désolé. Il faut dire les choses. La plus grosse imprudence qu'a commis cette famille, c'est d'emmener leur petite fille qui n'avait que 12 mois avec eux. Je vous avouerai que je suis quand même un peu en colère parce que, voilà, vous n'emmenez pas un enfant d'à peine un an dans un tel environnement. 12 mois, c'est quasiment un bébé, quoi. Parce que là, ce n'était pas vraiment faire une balade au jardin public. Non, non. Ils ont marché 12 kilomètres dans une région hostile, loin de tout, sur le sentier le plus difficile du coin, alors qu'ils faisaient une chaleur extrême. Dans ces conditions, c'était presque du suicide de faire cette marche. Je suis désolé. ce n'est pas une zone de loisirs, il n'y a que des serpents à sonnettes et des mines à déclarer un habitant du coin en parlant de ce secteur. Sans parler du fait qu'en plus, il n'y a pas de réseau téléphone portable dans le coin. Du coup, vous avez le moins de problèmes médicaux, vous ne pouvez prévenir personne. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour qu'un drame survienne. C'est presque un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire, cette affaire. Je suis désolé. Moi, j'ai presque plus de peine pour Mijiu et le chien que ses parents parce que bon, ses parents étaient des adultes. Quand vous êtes adulte, vous êtes censé être responsable de votre sécurité mais aussi de celle de vos enfants. Je veux dire, la pauvre enfant, elle n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé à ce qu'on l'emmène faire cette randonnée en enfer. Et puis voilà, elle est morte, elle est morte. Elle avait toute la vie devant elle et puis voilà, à cause de la bêtise de ses parents, je suis désolé, c'est de la bêtise. C'est vraiment, c'est de l'inconscience, c'est de l'irresponsabilité d'emmener un enfant en bas âge. Elle aurait le moins de problèmes médicaux, il ne pouvait même pas appeler les secours. Donc, non, non, n'emmener jamais un enfant aussi jeune dans un lieu aussi sauvage, reculé. donc, cette famille devait faire une balade. Pour moi, les balades dans la nature, ça devrait toujours être un moment de joie, de bonheur et là, ça s'est terminé avec quatre cadavres, quatre cadavres et des familles dans le deuil et voilà. Donc, si on doit tirer un enseignement de cette affaire, c'est encore une fois de toujours être prudent lorsqu'on s'aventure comme ça dans des zones reculées, isolées et puis, voilà, quand les conditions météo ne sont pas réunies, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir. C'est comme partir en montagne quand ils annoncent du mauvais temps ou sortir en mer. Voilà, il faut se renseigner sur les conditions et voilà. C'était un petit coup de gueule pour terminer. Je me calme. Je prends une petite camomille. Mais bon, c'est vrai que ça, ça me révolte un peu de voir ça parce qu'encore une fois, je pense que ce drame aurait pu être évité. Maintenant, attendons la suite. Je vais continuer à suivre cette affaire. Je vous invite à le faire de même. On va voir si les autorités trouvent enfin la clé de l'énigme. Présentez-moi aussi vos théories dans les commentaires de cette vidéo. C'est toujours intéressant. Je tenais vraiment à parler de ce fait divers assez mystérieux et c'était l'occasion aussi de faire un peu de prévention. C'est ce que j'essaie de faire aussi. Ne faites pas n'importe quoi quand vous allez dans la nature, sinon vous le payez cash. On le paye cash avec mère nature. Mère nature, ne plaisant pas. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas de réflexe, le pouce en l'air et on s'abonne à la chaîne. Je crois qu'il y a encore à peu près 40% de mes spectateurs qui ne sont pas abonnés. Ça ne vous coûte rien. Petit clic. Et puis moi, ça m'encourage. Ça m'encourage comme ça à vous produire des vidéos, aussi des vidéos d'actualité. Et puis voilà. Voilà, donc, merci à vous. Je vous dis à bientôt pour nos mystères et en attendant, ne disparaissez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501